... Francis Delors qui nous présente, qui tient en main ce numéro 4, Azure Deslandes, propriétaire naisseur, madame Agnès Deveille-Ségeris. Cantal, Saint-Paul Deslandes, c'est un fils d'un sessor, auquel il ressemble d'ailleurs, un sessor grand pétalon obstacle, il y a eu beaucoup de vainqueurs, notamment de groupins en Angleterre, Jack Elam notamment, un mec de l'obstacle, Jack Elam. La mère Zelda est par contre Georges Jolie et Margot de tenue. C'est-à-dire que la mère Zelda, qui était le même bon, en plat mais aussi en obstacle, deux victoires en plat, une victoire en obstacle, un monde marfain. Les autres ont été l'asur d'un phénomène, c'est-à-dire Cargaz Deslandes. 10 victoires pour 11 courses, il a tout gagné, et de loin d'ailleurs, et il est devenu étalon avec des premiers 3 ans qui se préportent très bien, donc c'est assez encourageant pour la jeune production de Cargaz Deslandes. Ce fils de Derling était un grand champion des courses. Il faut savoir que Margot de tenue, de tanue, la grand-mère, n'a pas fait que Cargaz Deslandes. Elle a fait aussi la Tafanel, deuxième du Grand National des Anglos à Toulouse, et la lauréate du prix de l'élevage des Anglos à l'atteste, piste de référence et de sélection. On va marcher. Alors Zelda est une Anglo à 51,95%, donc c'est la raison pour laquelle on retrouve Azur Deslandes croisé avec 1%, ça se fait de plus en plus, à 25,98%. Tandis que le premier produit précédent de Zelda était lui un Anglo à 40%, parce que la mère avait été croisée à Ilbaris. Il s'appelle Garis Deslandes et il a gagné. Il a gagné une course en plat à Gabaret, on va enchaîner sur le pro. Voilà, un poulain qui est très marqué physiquement par son père, et par son grand-père également, Linniski, qui présentait exactement la même liste en tête. Linniski, fils de Nijinsky, auteur de la triple couronne anglaise.